Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle routine capillaire. Alors vous étiez nombreux à me dire dans chaque vidéo quasiment et on démasse ta que mes cheveux ont vachement poussé, que même à mon boulot on n'arrête pas de me le dire, tes cheveux ils ont vachement poussé Elisa. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu en fait une catastrophe capillaire il y a un an où en gros j'avais les cheveux jusqu'aux fesses quasiment. Je voulais me faire un espèce de tie and dye, donc être blonde sur les pointes et être de cette couleur là au niveau des racines et ça a été totalement loupé vraiment, c'était une catastrophe, j'avais les cheveux brûlés, j'ai eu une allergie, ça a fini en justice etc. Enfin voilà c'était catastrophique. Donc j'avais les cheveux jusque là, tout cramé avec les pointes blondes élastiques, c'était une catastrophe. Et au fur et à mesure j'essayais de récupérer mes cheveux comme je pouvais, donc je vous ai déjà fait une première vidéo, 6 mois après qu'est-ce que ça a donné, donc je vous ai déjà fait, je vous la mettrai dans le petit, ça sera juste là. J'avais utilisé les produits Airburst, ça avait vachement amélioré mes cheveux, j'avais les cheveux un petit peu plus longs et environ au mois de juin à l'année dernière j'ai recoupé, donc j'ai recoupé tout ce qui avait été, enfin tout ce qui est poussé en fait. Donc j'avais les cheveux jusque là environ, j'avais recoupé jusque là pour enlever encore ce côté cramé de la chose, parce que c'était vraiment cramé. Donc en fait il me reste ça encore de cramé entre guillemets, mais je trouve que je les ai vachement bien rattrapés, je suis trop fière de moi parce qu'ils ne sont plus du tout élastiques. Il y a juste une petite mèche qui est par là, qui est cramée, 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 qui a été vraiment brûlée, que j'essaye de rattraper au fur et à mesure, enfin j'essaye que de la faire pousser pour pouvoir la couper, mais c'est compliqué. Il y a que celle là qui est un peu compliqué, mais sinon le reste je trouve que j'ai vachement bien rattrapé mes cheveux et je vais vous montrer dans cette routine capillaire, dans cette vidéo, comment j'ai réussi à rattraper mes cheveux, comment j'ai réussi à les faire pousser, comment j'ai réussi à les entretenir, parce que c'est de l'entretien des cheveux. Enfin je pense que j'ai des bons cheveux, j'ai des bons gènes, on va dire ça, je tiens ça de mon père, mais mon père il a des cheveux forts, donc moi j'ai des cheveux forts aussi, donc j'ai des cheveux normaux. C'est plutôt pas mal, donc je n'ai utilisé aucun complément alimentaire, j'ai juste utilisé des produits naturels et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc je commence mes soins vers 18h et avant tout soin, en fait je démêle mes cheveux. C'est hyper important de ne pas avoir de nœud, parce que quand on va appliquer le masque, il faut vraiment que ça soit hyper bien démêlé. Vous êtes souvent à me demander d'où vient ma brosse à cheveux, elle vient de chez Primark, elle coûtait genre 5 euros je crois. Elle est un petit peu kitsch, elle est rose, elle a ma petite lettre E, mais elle est plutôt pas mal. Pour le soin j'utilise toi l'olaplex, donc l'olaplex est le numéro 3, il est un petit peu cher, mais franchement elle est super bien pour tout ce qui est cheveux, cassants, élastiques, cramés. Je me faisais des masques de nuit avec l'olaplex, je peux vous dire que c'était incroyable, genre je mettais ma charlotte avec le micro-fi pour bien que ça chauffe. Le lendemain matin c'était beaucoup moins cramé et ça au fur et à mesure des mois c'est incroyable. Ou sinon j'utilise le botox, donc le botox c'est le kératine lisse masque réparateur. Ça je l'applique une heure sur mes cheveux, il est vraiment bien, ça permet de bien nourrir le cheveu, de bien l'hydrater. Donc je vais l'appliquer dans cette vidéo, donc vous pouvez voir que le masque est très très dense, c'est un masque que je vais appliquer donc au niveau de mes racines, donc au niveau de mon cœur chevelu parce que c'est hyper important de nourrir et d'hydrater au niveau du bulbe. Et ensuite je fais mes longueurs, j'insiste beaucoup 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 sur les pointes, c'est là où c'est le plus cramé au niveau de ma décoloration. Et ensuite je me fais un petit chignon et j'attache mes cheveux avec un élastique qui n'abîme pas les cheveux et je laisse poser environ une heure. Après être posé, j'enlève donc mon petit chignon, je décolle mes cheveux vite fait de mon crâne, de mon cœur chevelu. Et ensuite on va passer à la petite douche que j'adore ce tapis de bain, il est magnifique. Donc pour la douche, moi pour tout ce qui est shampoing, shampoing après shampoing, j'utilise des shampoings solides 100% naturels. Ça m'a changé la vie le 100% naturel vraiment. Mon cœur chevelu va beaucoup beaucoup mieux, ça ne me gratte plus, mes cheveux sont en bonne santé, mes cheveux poussent. Là c'est la marque Faomi, je crois que c'est un truc comme ça. C'est à l'hibiscus et ils font aussi le conditionneur, donc ce qui est bien c'est qu'il y a des petites cordonettes pour savoir qui est qui. Au moins on ne se trompe pas pour le conditionneur et le shampoing. J'en ai d'autres des shampoings, donc j'ai des savons solides pour le corps, j'achète tout sur beauté privée, j'ai celui-ci par exemple avec des petites billes pour faire des petits massages, pour enlever la cellulite. Et aussi voilà un autre conditionneur de la marque Foami, pardon c'est pas Faomi, c'est Foami, pour les cheveux secs. Et il y en a un autre de la marque Mon Bio Savon, donc j'en ai plutôt pas mal, j'ai fait une petite réserve. Sinon si vous avez des problèmes de cuir chevelu, je peux vous conseiller ce petit produit là, donc j'ai acheté sur le site de YesStyle. C'est une espèce d'eau qui va assainir ton cuir chevelu. Si tu as des démangeaisons, des croûtes, des pellicules ou autre, ça va te calmer ton cuir chevelu. Et moi en fait j'ai laissé poser pendant environ deux jours et ça m'a fait un bien fou, ça a purifié, c'est un peu comme du green tea. Ensuite je mets ma petite serviette pour pour éponger mes cheveux trempés. J'enlève au bout de quelques instants et je brosse mes cheveux tout en veillant ne pas les casser, les abîmer, parce que souvent en les brossant on les abîme. Donc il faut faire vraiment très attention. Je décore un petit peu toutes mes cheveux de mes racines, j'essaye de leur faire prendre un petit peu de volume. Et vous pouvez voir qu'au niveau de mes cheveux, enfin ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus nourris, beaucoup plus hydratés. Et donc on se retrouve le lendemain pour vous montrer voilà mes petits cheveux magnifiques. Donc mes cheveux sont soit bouclés, soit ondulés, soit lisses. Franchement ça dépend des nuits. Donc là je vais les brosser en tout premier lieu et ensuite je vais appliquer mon petit spray. Si et seulement si je les lise ou je les boucle. Alors c'est très très rare, mais si c'est le cas j'applique un petit spray protecteur qui vient de chez Franck Prouveau qui protège jusqu'à 230 degrés. Donc j'en applique un peu partout au niveau de ma chevelure. Et ensuite pour tout ce qui est lisseur et boucleur, donc j'ai HD pour le lisseur. Ça je l'ai depuis des années, des années. Je crois que ça fait genre 7-8 ans que je l'ai. Il est super bien. Et pour le boucleur, je dis ce babylisse là que j'ai eu aussi il y a des années, je crois il y a 10 ans que je l'ai. Ça date. Je l'avais quand j'étais au collège. Donc pour les bouclés, je mets une mèche dans le boucleur et ensuite le boucleur aspire ma petite boucle. Ensuite on attend quelques secondes, on attend environ 10 secondes et ensuite on lâche. Et ça te fait une petite boucle assez sympathique. Donc tu peux faire plusieurs types de boucles. Une boucle serrée, une boucle normale ou une boucle pas du tout serrée, donc un peu ondulée. Moi j'ai la boucle pas trop serrée. Donc voilà ce que ça donne. Je ressemble à Louis XIV. C'est magnifique. Et là je ressemble à Louis XVI. C'est horrible. Ou Marie-Antoinette, je sais pas. Donc je vais laisser refroidir mes cheveux. Mais en attendant que ça refroidisse, je vais vous montrer les petites huiles que j'utilise. Donc j'utilise un spray. C'est super bien les sprays pour l'huile de coco. Au moins t'appliques ça dans tes cheveux. Un petit spray comme ça. Et ça fait vraiment l'affaire. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça marche toujours autant bien. Sinon j'ai d'autres huiles. C'est l'huile de jojoba, l'huile de karité, l'huile de monoeil, l'huile de ricin, etc. Ça j'utilise quand je me fais des bains d'huile. Quand je me fais des bains d'huile, des masques de nuit avec de l'huile, etc. J'utilise ça. C'est vraiment très 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 bien. Et sinon j'ai ce petit produit que j'ai depuis des années. C'est deux sanges. Alors à ce qui paraît il est pas très très bon pour les cheveux. Mais franchement je m'en fous totalement. Parce que ça sent trop bon. C'est frais. C'est incroyable. Et sinon j'ai un petit spray. Donc là je pense qu'il est périmé. Parce qu'il y avait des petits morceaux à l'intérieur. Mais ça se trouve à Action. Ce qui est bien c'est que ça protège des UV. Ça protège les cheveux. Donc c'est plutôt pas mal. Et t'appliques ça sur les cheveux. Ça sent tellement bon. En fait comme je suis allergique au parfum au niveau de ma peau. Et bien j'applique ça sur mes cheveux pour avoir un petit parfum. Ensuite je vais démêler mes cheveux avec mes doigts en premier lieu. Et ensuite je mets ma tête en avant. Je vais les démêler. Et je prends ma petite brosse pour encore démêler et casser les grosses boucles. En fait j'ai vraiment un effet ondulé et pas trop 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 bouclé. Pour les coiffer j'utilise mon petit produit de singe pour pouvoir mieux les dompter entre guillemets. Ça sent encore une fois trop trop bon. C'est vraiment un kiff ce produit. Même si peut-être il est pas bon pour les cheveux. Mais un kiff. Vraiment un kiff. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de mes cheveux. Vous pouvez voir ça fait vraiment une masse capillaire. Un volume. Enfin c'est très joli. C'est très léger, aérien. Enfin moi j'aime trop. En plus ça sent super bien au niveau de mes mèches. Mais ça je le fais vraiment une à deux fois par mois. Je lisse rarement mes cheveux. Je les boucle rarement. Si je veux boucler je fais souvent des nattes ou des nattes épiques de blé ou quelque chose comme ça. J'utilise rarement de la chaleur. Sinon je laisse mes cheveux naturellement. Je les aime naturels aussi. Ils sont très très bien. Donc voilà pour le résultat des cheveux bouclés. Quand c'est un peu plus lisse, c'est beaucoup plus long. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal le rendu. Alors après là ça vient d'être fait comme vous venez de le voir. Donc c'est un peu gonflé entre guillemets. Mais après ça s'alourdie et ça devient un peu plus long. Et ça ondule. Et c'est super joli. Moi j'adore ça. Et ça, ça tient deux jours. Donc c'est vraiment bien. Comme je vous disais en voile, je le fais rarement. Je le fais une fois ou deux fois par mois. Donc franchement ça va. Et voilà en fait pour tous mes petits secrets. Je pense que je vous avais déjà montré dans mes vlogs comment je faisais aussi. Dans mes night routine etc. En tout cas voilà si ça vous arrive d'avoir les cheveux cramés à cause de coiffeur incompétent. Ne vous inquiétez pas. Ça repousse. Et je sais que c'est dur. Je chialais tous les jours. Parce que mes cheveux c'était ma vie. Et je trouve que j'ai bien rattrapé la chose. J'aimerais faire en fait sur mes cheveux ce que je voulais avant. Donc un espèce de tie and dye. Donc là c'est un tie and dye vraiment... Ça va. J'ai rattrapé un petit peu. Mais en fait là c'est pas une très belle couleur. Enfin faut que j'aille voir un vrai coiffeur qui sait vraiment faire les choses. Pour qu'il me fasse ce que je voulais. Donc un espèce de tie and dye. Parce que là ça vire un peu sur les roux. C'est marron, roux, blond, blond. Enfin il y a trois couleurs. C'est pas très joli. J'aimerais bien que ça soit un peu plus fondu. Faut voir ce que... Faut voir. Je sais pas. Là c'est l'été. J'ai envie d'éclaircir un petit peu. Donc bon on verra ce que je vais faire. En tout cas je suis super contente d'avoir récupéré ma masse capillaire. Surtout parce que c'était un gros problème. À cause de ces poiffures incompétents qui m'avaient cramé les cheveux. Et voilà je suis trop contente. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.